Comme chaque année, la ville de Fécamp accueille les géants des mers pour son Grand Prix. Des bolides comme le Gitana 11 avec ses 21 mètres de long et sa grande voile de 190 mètres carrés qui parcourent pendant deux jours les falaises normandes au travers d'épreuves tactiques. Et si ces bateaux sont plus souvent connus grâce au transat en solitaire, la discipline du Grand Prix apporte aux skippers l'occasion de confronter la technicité de tout un équipe. La rapidité est cela face à un public. Pas du tout comme une transat, c'est logique. C'est une transat en solitaire, surtout en France, à beaucoup plus d'écho qu'un Grand Prix en équipage, c'est évident. Mais ce qui est intéressant sur un Grand Prix, c'est justement de faire découvrir ces bateaux-là en navigation à un public qui s'intéresse aux solitaires. Justement de se dire, tiens, sur le même bateau que je vois aujourd'hui, que je verrai demain naviguer au large de Fécamp, c'est le même qui fera la Route du Rhum dans un mois. Ça, c'est pas mal pour donner des références. Comme l'an passé, c'est Franck Cammas qui a remporté l'épreuve à bord du Groupama 2. Alors rendez-vous l'année prochaine sur les falaises de Cré pour admirer ce spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501